Ce qui est très intéressant dans le projet éditorial de Diane de Selye, de faire illustrer les textes de chrétiens de Troyes par les Prères Raphaélites, c'est qu'au fond ça rejoint complètement le projet des Prères Raphaélites. Les Prères Raphaélites c'est un mouvement artistique qui est né en Angleterre au milieu du XIXe siècle et qui a pris profondément le retour au Moyen-Âge. Le Moyen-Âge comme nouvel horizon esthétique, un horizon pur, un horizon artisanal et un horizon de renouveau plastique pour tous ces artistes du XIXe siècle qui d'un certain point de vue répondait à une industrialisation croissante du monde. On est dans l'Angleterre industrielle du milieu du XIXe siècle. Il y a une espèce de fuite dans le passé pour mieux inventer l'avenir et le présent avec les Prères Raphaélites. Les Prères Raphaélites se sont intéressés non seulement à la peinture, ce qu'on voit dans le livre puisque ce sont des peintures qui illustrent très directement les textes, non pas en illustration littérale mais qui jouent en quelque sorte une espèce d'écho, de phénomène d'écho. Mais les Prères Raphaélites n'ont pas pratiqué que la peinture. Ils se sont aussi intéressés à la question décorative et à la question illustrative. Et William Morris, par exemple, a eu une entreprise éditoriale très importante, la Kemska Press, où il a demandé par exemple à Byrne Jones, qui est sans doute l'artiste le plus présent dans le projet éditorial de Diane de Célier, d'illustrer des textes médiévaux, notamment tout le cycle arthurien consacré à la quête du Graal. Donc d'un certain point de vue, le projet très contemporain que nous avons aujourd'hui avec nous fait un écho à ce désir de revitaliser le texte médiéval, de redécouvrir le texte médiéval, et c'était déjà ce qui était en jeu au XIXe siècle, par en quelque sorte le regard d'artistes modernes, qui s'inspirent très directement d'une forme d'esthétique assez en rupture, avec ce qu'on a appelé l'influence de Raphaël, d'où ce titre de Prère Raphaélite. C'est aller remonter le fil du temps, aller avant la codification de la Renaissance italienne, et retrouver quelque chose de plus pur, de plus primitif, dans la peinture médiévale notamment, et dans les textes médiévaux, qui font appel à un idéal courtois, un idéal mystique aussi, qui a intéressé à un horizon mystique, particulièrement stimulant pour ces artistes, là encore dans une idée de quête et de fuite, en quelque sorte, du quotidien. Et ce qu'on voit dans ces choix de peinture qui illustrent les textes de Chrétien de Troyes, c'est aussi l'extraordinaire, j'allais dire, amplitude, en quelque sorte, esthétique, malgré tout, à l'intérieur du pré-raphaélisme, parce qu'on passe des premières images qui datent des années 1848-1850, qui sont très archaïsantes, très néo-médiévales, jusqu'à des choses qui flirtent avec l'académisme d'un certain point de vue, une certaine forme de kitsch aussi, pour notre regard contemporain, qui sont peintes ou imaginées 50 ans, 60 ans plus tard. Tout ça pour dire la permanence de cet imaginaire dans le monde anglo-saxon, puisque, d'un certain point de vue, les pré-raphaélites vont fixer le canon de l'image médiévale telle que nous l'envisageons aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a un passage, par exemple, très direct entre la peinture des pré-raphaélites et, par exemple, l'imaginaire hollywoodien, qui est encore très présent de nos jours dans notre imaginaire. Nous sommes à ce que penser à des séries télévisées comme Games of Thrones. Games of Thrones s'inspirent très directement pour construire un univers médiéval de fantaisie, mais au fond, c'est exactement ce que faisaient les pré-raphaélites. C'est un univers médiéval complètement réinventé. Games of Thrones, à l'évidence, puise énormément dans ce répertoire iconographique, dans ce répertoire visuel. Et je crois que c'est ça qui est intéressant et qui fait aussi la qualité de ce projet éditorial. C'est que, non seulement il revitalise en quelque sorte le texte de Chrétien de Troie, qui est magnifique, et il l'actualise par ce travail de coexistence, en quelque sorte, entre l'image et le texte. Mais en plus, il joue pour nous, j'allais dire lecteurs de 2014-2015, avec des codes qui sont encore très présents dans notre mémoire visuelle, dans notre culture visuelle. Et donc, ça rend cet objet, non pas une espèce de bel objet un peu éloigné dans le temps et qui jouerait avec une espèce de phénomène néo ou de revival, mais aussi un objet, je trouve, très contemporain et qui joue de notre propre plaisir à imaginer cet univers, un univers médiéval, un tout petit peu de fantaisie, et qui joue de tous ces collages, en quelque sorte, visuels.